« Joker », un film réalisé par Todd Phillips, réalisateur de la trilogie le lendemain de veille, et maintenant en vedette Joaquin Phoenix, qu'on a vu dans « De l'Adiateur et Elle ». « Joker » est un grand et fascinant film sur son personnage, un homme, Arthur Fleck, qui finit par devenir le criminel psychotique qu'on connaît sous le nom de « Joker ». Un film qui n'a pas peur de dévier des comics et d'aller dans sa propre direction. On peut le dire, le film est très inspiré de films des années 70 comme « Taxi Driver » et aussi un peu de « American Psycho », lui sorti en 2000. Ce n'est pas un film de comics comme les autres, ni une imitation d'autres films. C'est un film qui étudie son personnage atteint de problèmes de santé mentale et comment le monde autour de lui le traite. Arthur Fleck, ses relations avec les autres, avec sa mère, son travail, le monde qui l'entoure, tout fonctionne si bien et est extrêmement bien développé et assemblé pour aller dans une lente plongée dans la folie la plus profonde. Surtout avec les fantasmes et les rêves d'Arthur qui interfèrent beaucoup avec la réalité, nous faisant nous demander ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, le film ne prend jamais la voie facile, comme dire qu'une chose est toute bonne et que l'autre est toute mauvaise. Tout est si ambiguë qu'on se pose des questions. Rien n'est tout blanc ou tout noir. On compatit avec le Joker et avec ce qu'il veut. Tout ce qu'il cherche, c'est du contact humain, un peu de tendresse et de compassion. Ses actions sont logiques, même si ce qu'il fait est malheureusement quelque chose de mal. Pourtant, il ne peut rien y faire car il est né et a été traité comme ça. Il agit donc par réaction à son vécu et non pas par simple folie ou plaisir. On ne peut pas dire qu'il est bon ou mauvais. Si l'homme est responsable de ses actes, son environnement constitue l'expérience sur laquelle il se construit. Donc, le film n'est pas une justification du Joker, mais une explication. C'est presque comme dans la vraie vie. Certains éléments ne devraient pas arriver, mais il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Même d'un point de vue cinématographique, le film excelle vraiment. Avec une musique excellente qui illustre la folie de l'homme, avec des plans qui démontrent la déchéance et le côté pauvre et un peu crade de Gotham, tout en gardant de la couleur pour rester fidèle à l'esprit des bandes dessinées. Sans oublier l'exploitation à l'image de l'isolement de notre personnage principal par rapport à ce qui l'entoure. Sa joie, ses illusions, etc. De nombreux ralentis, traveling latéraux, pas une seule prise d'image ne semble inutile ou gaspillée. Et surtout, le film utilise ses lieux et décors comme éléments de l'histoire et pas seulement comme décors inutiles. C'est probablement le Gotham le plus vivant qu'on ait vu en salle, que ce soit dans sa construction ou les personnages qui l'entourent. Et moi-même, connaissant des personnes atteintes de troubles mentaux, ce film m'a touché et je l'ai admiré. Le film est resté avec moi quand j'ai quitté la salle. Et je me demandais constamment pendant le visionnage si les gens que j'ai connus auraient pu faire quelque chose comme ce que fait Joker. J'avais les yeux grands ouverts autour de moi, sur la ville où j'étais, les gens autour de moi et même sur moi-même parmi eux. Dans la vie, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des gens qui sont battus et rejetés, des gens qui ont des tendances à la violence, qui ont besoin de compassion et de tendresse, des personnes atteintes d'autisme, de troubles de personnalité borderline, de troubles de délire, qui vivent sans un sou ni service à leur aide. Et pour moi, le fait que nous, oui, nous, on rejette ces maladies mentales et personne, c'est ce qui mène à la violence dans notre monde. La santé mentale, la pauvreté et la violence doivent être abordées. Ils ne devraient pas être balayés sous le tapis pour après se demander pourquoi le monde est violent. Joker n'est pas parfait à 100%. Il manque peut-être des choses comme un montage un peu plus psychédélique, comme dans les films de Stanley Kubrick ou Spider-Man de Sam Raimi, mais là, ce serait juste chipoter parce que les choix artistiques du film se raccordent et fonctionnent parfaitement. Le film cherche à raconter une histoire sur l'homme qu'est le Joker et le fait avec brio, tant dans la forme que dans le fond. Et pour terminer sur ce film, comme dit un proverbe chinois, on n'est jamais puni pour avoir fait mourir de rire. Sous-titrage ST' 501